bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte pour pâques alors on va utiliser différents dies de chez action notamment pour cette création pour cette carte de création comme vous voulez on va utiliser ces matrises de découpe c'est adeptes d'atc c'est génial donc j'ai utilisé je vais utiliser celui ci on va utiliser le alors ça se trouve encore chez action celui ci se trouve encore celui ci aussi enfin dans le lien est lié c'est d'ailleurs on peut faire une montgolfière parce que j'ai plus de carton en fait parce que je vais le ranger dans ma pochette qui fait la montgolfière l'ampoule il est plutôt sympa on peut faire des shakers avec ça on a les ronds comme ça là les petits nuages les petits zibubi pour faire l'ampoule le filament voilà donc on va utiliser essentiellement ces deux batteries de découpe celui ci de chaque action le tampon alors on est encore bien plein de trucs dans le lien il y a encore et j'avoue que ces petits feuillages ils sont superbe à tamponner ils sont très très fin sont très très joli j'ai fait quelques tests regardez la finesse de ces feuillages ils sont très joli c'est la première fois que je les utilise un truc que c'est très longtemps que les ai et je pense je vais les mettre de côté pour penser à l'utiliser ils sont super joli voilà j'ai fait un peu à l'arrache mais ce sont de très joli tampons feuillage et dedans vous aviez des combats avec une petite plaque d'embaussage à froid et de daïs qui découpe la petite fleur là voilà ça on utilise ça on va utiliser un tampon de chez aoult créate je ne le dis pas bien du tout mais c'est un petit lapin nous voici le lapin d'alice au pays des merveilles mais que j'aime parce que j'aime bien les animaux quand ils sont habillés enfin bref je vais utiliser ça forcément parce que c'est une création de bac et ça je l'avais eu pendant les soldes je ne raconte pas de bêtises je crois sur ephéméria la petite ephéméria ça vaut le coup quoi il ya les soldes et voilà donc ça c'est ce qu'on va utiliser comme matos et également les encres de chez action la 53 55 et la 06 ces petits pas de là c'est parti une petite brosse comme ceci ça voulait trouver dans les rayons make up ou si vous n'avez pas une petite mousse voilà c'est parti pour ceux ci à pied un petit crayon comme ça pas j'utilise ce petit crayon là pour quand je détour exemple là j'ai tamponné mon petit lapin ou bah pour enlever le max de blanc tout autour parce que vous savez pour en créer même avec un petit doigt c'est pas facile moi j'aime pas trop quand on voit le blanc alors je prends mon crayon et je fais comme ça sur mes découpes pour enlever un max de blanc voilà je passe tout autour pour enlever un maximum donc ça c'est le crayon calligraphie qui m'en sert pour ça ou pour leur journal aussi voilà donc j'ai tamponné j'ai détouré je l'ai monté en mousse 3d pour aller plus vite parce que je vais le mettre en superposition ensuite vous prenez une base qui fait 10 cm enfin vous n'êtes pas obligé mais moi j'ai pris une base de 10 sur 19 en papier kraft dans les blocs kraft blanc et noir de chez action là j'ai pris une base de 9 ennemis sur 18 ennemis pour faire un petit matage alors ça c'est papier que ma froute m'envoyer ça fait partie il me semble du bloc panda il ya des petits pandas dessus j'aime pas rigoler pas mais j'aime bien ça fait très 70s je j'aime bien c'est ces petits motifs donc j'ai pris ceci et puis je voulais faire un contraste avec ce lapinou qui est assez vintage voilà pour faire un décalé donc ça ok j'ai arrondi les angles à la perfo donc vous avez la perfo sur la plaque de rémunération action vous vous en servez vous arrondissez vos ongles comme ceci ensuite vous faites une découpe de rhodoïd parce qu'on va faire chiquer rhodoïd voilà et vous faites plusieurs découpes de celle ci donc le daïz c'est celui ci vous en faites je ne sais pas comment j'en ai fait voilà c'est ce daïz là ça vous donne l'intérieur et ça vous donne l'entourage donc l'entourage c'est ça j'en ai collé plusieurs pour avoir une hauteur et puis mettre mes petits ce qu'un à l'intérieur voilà donc j'ai déjà préparé à l'avance voilà pour ça vous fasse une épaisseur vous les coller tous ensemble ça vous fait une épaisseur comme ça vous en gardez un de côté parce que ça viendra faire la déco d'encadrement parce que quand on fait un shaker hop on remplit de petits ce qu'un on vient mettre son rhodoïd il faudra que je passe un petit coup de chiffon de succès à la poussière et on viendra terminer avec l'encadrement comme ça et là j'ai tamponné un petit feuillage de ce combo là de chez action qu'on trouve toujours chez action par chez moi il y a encore voilà parce qu'il faut quand même mettre un petit truc dessus pour que ça fasse joli et et derrière j'ai utilisé donc le taille de scie pour coller à l'arrière et j'ai tamponné mon feuillage voilà un compliqué pour faire j'ai que voilà il ya d'autres façons moi je fais comme ça comme ça je suis j'ai pas j'ai pas si je mets des trucs fin dedans ça part pas donc ça il faudra quand même que je passe un petit coup sur mon rhodoïd parce que ça ramasse mais la poussière mais un truc de fou ce truc là ça passe pas trop 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 sale donc une fois que vous avez monté votre shaker et tout ça machin voilà ça vous donnera ça à peu près la carte toc et voilà je mettrai ça comme ça alors le souci c'est que je n'ai pas de tampons pour que j'ai sorti des encres et tout ça et puis l'alphabet parce que je n'ai pas de tampons j'aurais pu très bien écrire joyeuse pack avec des lettres mais je me suis dû à faire autrement alors pour celles qui ont ce c'est matrice de découpe c'est super bien parce que voilà c'est que j'ai fait j'ai pris des intercalaires plastifiés comme ça voilà et je suis venu écrire joyeuse pack j'ai collé j'ai mis tous mes petits dyes j'ai écrit mon mot j'ai collé du scotch de masquage je suis passé dans la machine et ça m'a fait le mot ça m'a fait un petit pochoir voilà j'ai mis ça sur une plaque à monter pour venir après le coloriser avec les encres et je viendrai découper mes étiquettes alors j'ai utilisé le papier aquarelle là papier blanc de chez action qui est assez rigide et qui est très très bien pour faire le sentiment donc on va commencer par ça alors j'ai pris ces trois encres là je ne sais pas si je vais utiliser parce que je n'en ai aucune idée je ne sais pas je vais faire un test là parce que je veux voir à peu près pas trop grand chose de différence avec celle là celle là elle est un peu plus violette ouais 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 on va rester de l'éblie hein bon c'est parti alors on va utiliser la plus claire et on y va gaiement un plus simple pour celles qui n'ont pas les tampons sur n'importe quoi c'est une bonne alternative de faire comme ça ça nous permet d'utiliser ces encres et puis d'avoir les mots que l'on veut parce qu'on ne peut pas avoir enfin on peut pas avoir moi je sais que ce genre de comment dire de sentiments j'ai pas j'ai pas du tout donc bah je m'adapte on trouve des solutions et c'est très bien voilà j'essaye de mélanger un peu de foncé un peu de clair j'ai pas trop pas très 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 voilà on referme ces petites encres parce qu'elles sèchent très vite ces encres là sont très bien mais elles sèchent très vite voilà on est à cette petite brosse alors rien n'empêche que ensuite on peut l'embosser comme c'est des encres qui s'embossent on pourrait éventuellement l'embosser mais j'ai du non je reste dans ce truc là voilà voilà et voilà c'est plutôt joli et après on viendra découper ces petites étiquettes pour mettre sur la petite cartonnette donc ça on peut le mettre de côté et puis ça vous pouvez le garder puisque c'est plastifié donc c'est plutôt bien donc voilà ça on le découpera donc là on va prendre son papier décor et comme j'ai envie de le vintage un petit peu on va prendre une encre marron et on va venir avec la vintage photo ancrer un petit peu les bords enfin là on va mettre un petit peu le cote ceci est parti c'est parti on va coller ce papier décor sur la base c'est parti le carton voici de son tréon c'est une carte toute toute simple son checker on va essayer de le caser parce que moi je veux le caser par rapport à mon petit lapinou pas trop que ça dépasse donc c'est parfait donc là moi je vais coller déjà un checker toc comme ça ça vous donnera ça et puis on va aller choisir ces petits ce qu'un pour mettre dedans j'avais vu ça les petites étoiles bleus dedans ces petites fleurs bleus pour un ciseau pour rappeler le décor du fond j'ai envie de mettre ces petits petits trucs blancs holographique là c'est plus trouve putain joli on va remettre un peu de ça type et des brillants un petit peu des brillants voilà on utilise toutes petites fleurs marron je ne sais plus où je les ai vus ces trucs là voilà donc ensuite on va venir coller une fois qu'on a mis ces petits trucs dedans on vient coller ce rhodoïde alors ça ça ramasse la poussière mais c'est un truc de fou et on va venir coller ce rhodoïde là voilà là dessus on va mettre ça comme ça ma colle alors cette colle là elle est génialissime vous la trouvez dans la boutique brico et scrap elle est top elle colle tout et le colle tout elle colle même très vite donc si on n'est pas habitué on a intérêt à pas souper voilà après c'est sûr que sur le rhodoïde c'est un petit peu plus long à coller parce que c'est plastifié et ensuite pour cacher la misère comme on lit on vient coller sous petit cadre comme ça donc là je mette la colle ouais dessus dessus ou est ce que ce sera plus simple je pense que sur le carton voilà ça vous fait votre petit shaker 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 ça fait en fait sous le rhodoïde ça fait rose et pourtant c'est des bizarre ces trucs holographiques là ils étaient blancs c'est pas grave c'est pas grave et on vient coller son petit lapin alors la mousse 3d moi j'en ai de la noire et vous prenez celle d'action et vous la doubler parce que là il faut de l'épaisseur parce que je vais le mettre à cheval sur la sur le shaker pour plus de sécurité moi je mets toujours un petit point de colle parce que je sais pourtant il colle très bien mais pas très confiance on ces trucs là mais bon ça ça s'explique pas on n'est pas forcément obligé j'en ai pas mis sous le bras parce que ça sert à rien alors c'est justement pour attraper la hauteur je trouve trop lumineux ce petit lapinou une fois que ça est faille on vient j'espère que c'est sec parce que là je veux mettre joyeuse pack je vais un peu à l'arrache toc après je voudrais le faire droit voilà je voulais mettre ça et ça comme ça au bout où je vois le faire ça va le faire ça ça colle là c'est parfait ouais en fait ce petit blanc holographique ça fait rose ou un tant pis en s'est fait c'est fait c'est sympa ça ça tient alors est ce que je coupe 3 ou je coupe parce que c'est vrai c'est pas trop coupé ce que je coupe droit ou en fagnon ou patati ou patata je sais pas trop si je vais tester comme ça parce que en fait moi j'aime bien quand ça fait comme ça en fait c'est pas coupé droit je trouve que c'est plus c'est plus rigolo ouais je vais voilà en fait pas coupé droit faire des vagues sur mon étiquette ouais je trouve que c'est plus mignon chacun ceux qui aiment le simple et net on a l'impression que les cartes elles sortent d'une boutique en fait d'une usine c'est beau aussi mais j'ai pas cette dextérité à faire des trucs bien bien net je pense que je vais voilà je pense que je vais repasser avec un petit crayon mes lettres soit un bleu clair soit un bleu comme ça ou en noir j'en sais rien autour de mes lettres que j'ai ancré parce que je vais utiliser celui là ça donnera ça je vais utiliser celui là ça c'est des petits crayons point de fil que j'avais trouvé à nose donc je vais faire le tour de mes petites lettres voir ce que ça donne donc voilà j'ai fait le tour avec un petit stylo point de fil comme ça d'un autre bleu autour et je suis venue passer le tour de mon étiquette avec de la vintage photo pour rappeler un peu le craft du fond et je l'ai monté en 3d là j'ai pris le 3d action parce qu'il est moins épais et on va coller ça voilà je pense que comme ça ça peut être sympa là j'en ai collé sur bout puis si je me suis un paratel nion a pas bon c'est vrai qu'il n'y a pas l'accent sur le a mais on s'en fout hein voilà alors rien ne vous empêche que vous pouvez ajouter des petites fleurs je sais pas si je vais le faire ou quoi je vais voir c'est vraiment tout petit bon je ne sais pas si j'ai rajouté ça vous pouvez rajouter des petites fleurs en sequins ou fleurs papier que je n'ai pas préparé donc c'est vrai que c'est vrai que vous un petit peu de demi paire ou truc comme ça mais j'ai voulu faire simple avec un petit chiqueur alors c'est vrai que c'est les holographiques font rose voilà une petite carte toute simple sur pack alors si vous n'avez pas de sentiments même pour pack mais même pour autre chose vous utilisez les petites alphabets de chez action sur des intercalaires plastifiés comme ça vous pouvez le réutiliser à volonté rien ne vous empêche là je l'ai pas fait mais auriez pu comme ce sont des encres embossables avec une poudre transparente vous pouvez embosser votre sentiment ça aurait fait plus joli je pense mais là j'ai voulu rester dans la simplicité voilà et pour votre chiqueur vous faites alors je vais vous dire comment j'ai fait des coupes j'ai bien fait 6 découpes de cadres comme ça j'en ai fait 6 pour avoir une épaisseur mais il existe de la mousse on en trouve chez action vous savez la mousse dans nos rayons enfants ça vous en découpez deux ça vous fait votre votre épaisseur il y en a de différentes couleurs donc voilà 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 pour ce petit tuto j'espère que ça va vous plaire avaler un petit peu de couleurs moi j'adore ce tampon voilà il ya toujours une petite note un peu bizarre avec moi mais si ces tampons et j'aime bien j'aime bien quand ça fait ching 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 comme ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye.